Salut à tous c'est Théo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve avec la famille Gonzales et la famille Gonzales normalement vous avez dû déjà la voir dans la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous présentais le mode pour que vos sims apprennent à nager si vous ne l'avez pas vu je vous mets la vidéo dans le petit i aujourd'hui nous sommes donc là pour aménager leur maison qui est une maison assez grande quand même à Willow Creek alors à la base je voulais vous montrer la construction des murs mais en fait la vidéo que je tournais a complètement crash et donc j'ai perdu le fichier, je suis vraiment dégoûté mais écoutez on va l'aménager ensemble, on va faire les extérieurs etc et donc on va visiter cette maison ensemble donc déjà comme vous pouvez le voir au niveau de l'intérieur donc on rentre par ici, on a donc l'entrée qui est juste là avec ici un coin bureau là on a la grande pièce de vie donc salon-salle à manger ensuite de l'autre côté là on a les escaliers qui permettent d'aller à l'étage on a deux toilettes donc une qui mène vers l'extérieur et une à l'intérieur ensuite juste là on aura donc la cuisine avec la laverie et ici nous aurons donc une salle de sport car il s'agit d'une famille sportive ensuite quand on monte à l'étage par l'escalier on a donc un grand couloir avec ici une première chambre qui possède sa salle de bain et un balcon comme toutes les autres chambres d'ailleurs ce sera donc la chambre de Marina l'enfant ensuite nous avons ici la chambre parentale avec ici leur salle de bain et leur grande terrasse et enfin nous avons donc la dernière chambre qui est la plus grande et qui est celle de l'adolescente Tina qui possède également sa salle de bain et un petit balcon de l'autre côté au niveau du couloir nous avons également un balcon qui mène vers le jardin et donc comme vous pouvez le voir dans le jardin on a une immense terrasse avec une grande piscine et bien écoutez let's go on va commencer la construction tout de suite bien et bien écoutez pour commencer bien bien sûr on va commencer par la pièce à vivre donc déjà je pense qu'on va changer le sol donc pour cette maison je voyais un style plutôt moderne je pense donc on va partir sur des tons noir et blanc plutôt avec des quelques touches de couleurs par-ci par-là d'ailleurs au niveau des extérieurs c'est une maison qui est 100% jeu de base mais pour l'intérieur je vais pas trop me priver au niveau des packs et tout parce que j'ai vraiment envie de faire une belle maison mais quand je vous la partagerai dans la galerie du coup vous pourrez avoir du moins la coquille si vous possédez pas tous les packs j'avais donc imaginé de mettre le salon plutôt par ici et donc étant donné qu'on a de l'espace on va pouvoir mettre ce bel angle juste là et je pense qu'on va mettre 100 dossiers ici ça fait un peu bizarre sinon on peut terminer comme ça ouais ça me choque pas je pense qu'on va plutôt partir sur du noir mais bon va falloir mettre d'autres meubles histoire d'éclaircir un peu plus la pièce pour la table basse je pense que je vais en additionner deux qui viennent avec le pack Moschino on va leur mettre une grande télé au mur avec ce meuble télé je vais venir placer un tapis et je pense que pour les touches de couleurs j'aimerais bien partir sur du vert un vert un peu foncé donc voilà je pense que pour les papis et pas on va partir là dessus je pense que je vais en mettre ici et dans ce coin-ci là j'aimerais bien faire un petit coin lecture un peu coucouning vous savez on va pouvoir placer des grands rideaux ils sont vraiment magnifiques ceux-là pour la table je pense que je vais partir sur celle-ci qui vient avec le kit d'objets fitness je vais venir placer ces chaises et je pense que je vais en mettre des noires et des blanches comme ça pour le coin lecture je vais placer ce sofa et je vais venir ajouter une bibliothèque en face ces bibliothèques elles sont vraiment trop trop belles et attendez j'ai une petite idée pourquoi pas venir ouvrir comme ça avec une arche voilà je pense qu'on va partir sur celle-ci comme ça ça rend vraiment le coin encore plus coucouning et pourquoi pas même ajouter une plateforme pour bien délimiter l'espace je vais venir placer un petit tapis avec cette petite lampe qu'on va venir placer dans le coin juste là je vais venir placer ce tableau en vrai pourquoi pas mettre ces miroirs là de chaque côté du mur et du coup ici venir placer un papier peint noir comme ça comme ça ça va agrandir encore plus la pièce je pense que dans ce coin on va venir placer cette plante je vais venir en superposer une autre histoire d'ajouter un peu plus de feuilles je vais venir en mettre une petite à côté du meuble télé je vais venir placer celle-ci sur la table écoutez je pense qu'on est bien pour le salon je viendrai ajouter par la suite des petits détails histoire de rendre tout ça un peu plus vivant on va passer je pense à la cuisine donc pour la cuisine déjà on va mettre du carrelage au sol je pense qu'on va partir sur ça pour les murs on va mettre ceux-là et alors pour la cuisine on va prendre les meubles qui viennent avec Passion Cuisine qu'on va venir mettre tout le long ici donc de ce côté là je pense qu'on va venir placer le frigo voilà on va mettre celui-là ici pourquoi pas venir placer la cuisinière bien sûr je vais ajouter un évier avec également un micro-ondes juste là je vais mettre un robot de cuisine de ce côté-ci et on va placer également un lave-vaisselle bien sûr et on va le mettre près de l'évier donc je pense qu'on va le mettre là voilà on va ajouter des tabourets de bar je vais venir prendre ceux-ci qui viennent avec décoration d'intérieur bien sûr on va placer des meubles de rangement là je trouve ça bizarre le meuble d'angle comme ça attendez on va tester mais écoutez j'aime pas je pense que je vais mettre celui-là voilà du coup ici on va venir ajouter la hotte tac on va mettre celle-ci écoutez je pense qu'on est bon on va pouvoir passer à la laverie vite fait on va venir mettre ce sol pour les murs on va rester sur du carrelage mais je pense qu'on va plutôt tout mettre en carrelage je sais pas trop ah ouais on peut partir sur ça mais du coup je vais changer le sol et en vrai pourquoi pas faire une extension comme ça de la cuisine et pourquoi pas même venir mettre une arche voilà on va mettre une petite arche comme ça on va donc mettre le lave-linge et le sèche-linge je vais y ajouter un petit seau je pense que je vais également ajouter ce meuble je vais mettre la table à repasser et tout le tralala côté là je vais venir mettre les panières à linge salle ok on est bon maintenant on va passer à la salle de sport donc pour la salle de sport je pense que je sais pas est-ce qu'on mettrait pas de la moquette pourquoi pas faire un rappel du salon en mettant les murs en verre des deux côtés comme ça je vais venir y mettre un grand miroir juste là je vais donc mettre un tapis de course là avec en face une petite télé ensuite on va placer cet appareil là juste ici et bien sûr on va venir mettre un pushing ball mais j'aimerais bien savoir si on en a en vert ouais bah parfait on va mettre celui là même si c'est pas le même vert je trouve que ça va ça passe et pour un peu plus de réalisme même s'ils font pas de yoga on va mettre ce tapis histoire de dire que c'est pour faire les étirements et bien sûr qu'on va venir placer ces petites haltères qui viennent avec le pack amour fou je pense qu'on va venir les mettre devant le miroir comme ça comme ça on est pas mal on va venir mettre peut-être des rideaux et après on aura terminé pour cette pièce donc là pareil il faudrait des grands rideaux et je sais lesquels je vais mettre je vais mettre ceux là là et un juste là bien écoutez c'est bon pour cette pièce on va faire rapidement ce bureau donc je vais venir récupérer ça alors pour le bureau qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre ? je pense que je vais prendre celui là avec ça je vais venir ajouter ce fauteuil on va pouvoir placer l'ordinateur je vais venir placer cette bibliothèque qui passe pile poil dans le bureau je vais placer cette lampe au-dessus du bureau pourquoi pas mettre un tableau je pense qu'on va mettre cela comme ça ça me paraît bien je vais venir ajouter une petite plante dans le coin écoutez je pense qu'on est bon pour ce bureau on va maintenant pouvoir passer aux chambres je trouve qu'on a une belle harmonie sauf que là pour les chambres ça va plus du tout être ça car avec une ado qui a sa chambre personnalisée à ses goûts et une enfant pareil ça va pas être autant harmonisé mais bon c'est pas grave c'est ça qu'on aime et écoutez je pense qu'on va commencer par la chambre de l'ado car franchement je suis hyper inspiré en fait Tina du coup l'ado elle fait des vidéos sur simtube donc c'est pour ça qu'elle a une grande chambre et qu'ici elle a son petit coin bureau et Tina c'est une fille qui adore le rose le violet enfin voilà c'est vraiment très très cliché donc je pense qu'on va lui mettre un petit lit de ce côté là je pense qu'on va partir là dessus on va venir prendre une petite table de nuit bien sûr on va rester quand même dans le style moderne ne vous inquiétez pas et on va mettre ça mais du coup peut-être qu'on va changer le lit au final ah ouais on va mettre celui-ci ça c'est vraiment un lit de princesse pour les murs alors attendez déjà j'aimerais bien peut-être placer ce papier peint ou alors sinon je sais qu'il y a celui-ci aussi qui est super beau franchement je l'aime trop au niveau de la tête de lit et peut-être que celui-ci on pourrait lui mettre là en fond youtube ça pourrait être pas mal franchement j'ai trop envie de mettre ça pour son fond youtube je sais pas je vais le poser on va voir si on va pouvoir l'exploiter ou pas donc il va falloir lui trouver un petit bureau donc pour ça je vais venir dans le pack année lycée lui chercher un beau bureau voilà hop celui-ci il est parfait par contre il flash énormément après c'est peut-être parce qu'il y a trop de lumière on va lui mettre l'ordinateur rose la chaise gaming rose full rose et je me dis en vrai pourquoi pas faire comme en bas hop mettre une plateforme comme ça waouh ouais c'est trop beau on va bien sûr lui faire un petit décor attendez en prenant des étagères voilà soit on lui fait un petit meuble comme ça ça peut être pas mal en vrai on lui met comme ça et pourquoi pas mettre une plante du coup au lieu de mettre le grand rideau là déjà on pourrait mettre une plante suspendue par là une autre petite par ici sur son mur je pense qu'on va lui mettre des petits tableaux kawaii voilà exactement normalement on a des étagères ah voilà c'est ça c'est ça que je voulais me prendre c'est énorme on n'a pas on n'a pas de rose ah si quand même voilà on va mettre ça les petites ring light comme ça une ici une là bon là du coup forcément ça fait moche mais je baisserai les luminosités plus tard écoutez pour son coin bureau je pense qu'on est pas mal ici du coup elle a pas mal d'espace donc je me dis qu'on pourrait lui faire un petit salon pour quand il y a des copines qui viennent avec une télé on va ajouter ces petites tables basses que j'adore comme ça et on va lui mettre une petite télé au mur ou alors sinon carrément on lui met un écran de cinéma ah mais c'est vrai qu'on a cette télé qui fait tableau ah oui oui on va mettre ça écoutez on va mettre ça là je pense qu'on pourrait venir mettre ce tapis violet comme ça ça change un peu du rose j'ai même pas pensé à faire un petit coin dressing quoi bah on va venir mettre une commode on n'a pas le choix celle-ci elle est trop belle les salles de bain écoutez je pense que je les ferai hors caméra parce que ça fait quand même un moment que je tourne on va quand même essayer de passer à la chambre des parents maintenant alors la chambre des parents bah c'est simple on va rester dans le thème du bas voilà donc dans les tons vert, blanc, bois et noir donc je pense qu'on va partir sur celui-ci on va venir récupérer le papier peint qu'on a partout dans la maison vert comme ça bon finalement j'ai tout changé en fait la disposition elle me plaisait pas vraiment j'arrivais pas trop à faire ce que je voulais faire je trouve que là c'est un peu mieux du coup là on a le coin lit ensuite là j'ai fait j'ai pu faire un dressing en mettant deux petites arches comme ça donc là je pense qu'on va mettre un petit canapé ou un miroir quelque chose comme ça et du coup la salle de bain elle sera ici parce que là c'est vrai que la chambre qui était un peu en L ça me plaisait pas trop enfin bref donc au final voilà je pense que je préfère mettre ce lit avec ses deux petites tables de chevet là je vais venir mettre cette commode au niveau du dressing on va donc mettre des miroirs pourquoi pas mettre ceux là qui rappelleront les miroirs qu'il y a en bas pour la chambre on va mettre ce tapis au niveau de ce mur on va venir placer ce tableau derrière le lit je vais venir ajouter ces panneaux là sur les tables je vais venir placer ces lampes et je pense que dans le dressing on va pas mettre un canapé mais une coiffeuse avec un petit fauteuil et voilà comme ça dessus on va pouvoir mettre le maquillage et tout et tout écoutez je pense qu'on est bon pour la chambre des parents on va pouvoir passer à la dernière chambre enfin qui est la chambre de l'enfant et donc cet enfant je sais qu'elle aime le orange donc on va partir sur une chambre dans les tons orangés je pense pas qu'on va faire quelque chose comme la chambre de la soeur parce que de full orange ça va piquer les yeux déjà rose c'est bof bof donc bon et donc dans sa petite chambre on va venir mettre un petit lit je pense qu'on va partir sur ce lit là au pied de son lit je pense qu'on va venir mettre une petite maison de poupées comme ça là je pense qu'on va venir lui mettre un petit bureau pour qu'elle puisse travailler ou alors plus de ce côté là non je pense qu'on va le mettre ici bon au final j'ai déplacé le lit comme ça là on pourra lui mettre un plus grand bureau comme ça là ça nous laisse la place pour mettre des meubles de rangement j'ai bien envie de placer ça là comme ça ça peut délimiter vite fait l'entrée et comme ça ça nous fait un coin un peu jeu pour mettre une caisse à jouets voilà une caisse comme ça là on va mettre des petits jouets un petit hélicoptère un super héros un petit canard voilà on va mettre un peu de bazar c'est quand même une chambre d'enfant hop des jouets par ci des jouets par là et d'ailleurs comme j'étais pas trop inspiré pour la chambre je me suis occupé de faire les salles de bain et tout donc voilà j'ai fait les petites salles de bain comme ça ça c'est fait j'ai aussi mis des détails partout dans la maison voilà comme vous pouvez le voir c'est un peu plus vivant j'ai mis des coussins j'ai rajouté des plantes enfin j'ai rajouté pas mal de petites choses surtout la cuisine on voit vraiment qu'il y a un changement j'ai mis plein de trucs pour rendre ça beaucoup plus vivant et là pour la chambre écoutez ça m'a l'air pas mal je pense on va pouvoir enfin passer aux extérieurs donc ce que je vous propose c'est que je fasse les coins de verdure parce qu'en soi ça voilà je suis pas forcément obligé de vous montrer je vais mettre un arbre et trois plantes autour et on se retrouve pour faire les meubles qu'on va mettre sur la terrasse etc ok donc voilà ce que j'ai fait au niveau de la verdure à l'extérieur j'ai fait ça j'ai mis des barrières tout autour de la piscine et de la terrasse et j'ai fait un petit chemin ici on va voir ce qu'on va pouvoir caler là bas j'ai fait un coin avec un petit bac à sable pour notre enfant voilà donc avec un petit terrain en pierre et voilà j'ai mis deux petits arbres un peu de verdure machin donc maintenant on va devoir mettre des meubles pour meubler tout ça donc j'aimerais bien faire un petit coin barbecue j'aimerais bien aussi pourquoi pas faire un coin bah du coup pour que la petite elle puisse jouer avec une balançoire etc et un coin bronzette donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire donc déjà le coin barbecue je pense qu'on va le faire par ici là ouais il n'y a pas vraiment l'espace mais donc on va le faire par là donc je pense qu'on va venir sélectionner ce barbecue aussi je vais prendre les meubles de cuisine qui sont avec quoique j'aime pas vraiment ce qu'il y a au dessus un petit coin histoire de terminer le coin barbecue comme ça on va pouvoir aussi venir ajouter une table à l'extérieur pourquoi pas placer cette table en verre et bien sûr on va venir y ajouter quelques chaises je pense que je vais placer celle-ci comme ça ça fait bien des chaises d'extérieur de bord de piscine et maintenant est-ce que ça va passer pour le coin bronzette on va mettre des petits transats ouais c'est un peu serré peut-être sinon on peut peut-être mettre le barbecue là comme ça et la table plus ici ouais je pense que c'est mieux comme ça on aura plus d'espace pour les transats je pense qu'on va mettre ceux-là donc je vais en mettre 3 je pense comme ça je vais peut-être un peu plus les décaler histoire de laisser un passage par ici nickel on va pouvoir venir chercher un petit parasol enfin petit tout est relatif ensuite au niveau du coin enfant je vais venir mettre une petite balançoire alors est-ce que ouais ça passe pile poil dans le bac à sable trop bien je pense qu'on va peut-être plus prendre celle qui vient avec amour fou est-ce qu'on a des coloris plutôt sombres ouais parfait on va mettre ça on pourrait pourquoi pas venir ajouter quelques petits objets comme ça et en vrai sur cette terrasse on pourrait venir mettre un coin salon de jardin en fait parce que c'est vrai que niveau jeu il n'y a pas grand chose pour l'extérieur sinon on a la cage à poules après mais je pense qu'un petit coin comme ça ça peut être bien voilà et est-ce qu'on aurait l'espace pour un bain à remouf ? purée il nous manquerait un carreau mais sinon on peut peut-être le mettre autre part comme juste là sous l'arbre ça pourrait être bien peut-être comme ça en plus il est un peu reculé de la piscine c'est bien on va venir ajouter des petites échelles on va en mettre une ici et une là j'aimerais bien mettre un plongeoir aussi mais purée ils ne sont pas beaux ce serait bien qu'ils nous fassent des nouveaux plongeoirs bah écoutez je vais le mettre quand même on n'a pas le choix de toute façon elle en a besoin pour ses compétitions et donc écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que cette construction vous aura plu j'ai vraiment essayé de créer chaque pièce surtout au niveau des chambres à l'image de chaque personne de la famille j'espère également que la décoration intérieure vous plaît au niveau du séjour, la cuisine etc si vous aimez cette construction je vous la partage dans la galerie je vous affiche mon idée liée à l'écran et même si vous n'avez pas de pack ou seulement quelques-uns vous pourrez quand même télécharger la coquille en tout cas parce que c'est une coquille qui est 100% jeu de base donc vous aurez vraiment l'extérieur et tout pour la mettre à Willow Creek n'hésitez pas également à liker, partager et vous abonner moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye c'était Théo